Cette vidéo fait suite à une première partie sur la difficulté dans le jeu vidéo. Je vous conseille vraiment de la regarder avant, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué pour celle-là. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, il est temps de voir comment on fait pour rendre son jeu plus ou moins difficile. Une première idée qu'on ne formalise que rarement mais qui est pourtant très utile et utilisée, c'est jouer avec le temps. Le temps fait énormément de choses dans notre perception du jeu. A partir du moment où un jeu est en temps réel, beaucoup de mécanismes et la réussite même du jeu vont être conditionnés par sa vitesse, notamment à cause de la quantité d'informations. Explication. Notre cerveau est un organe balèze, très balèze même. Il a permis à notre espèce de faire des prouesses sur une période de temps ridiculement courte à l'échelle biologique. Mais aussi balèze que soit notre cerveau, il est limité, coincé dans un corps qui ne suit pas toujours. Pour certaines tâches, les ordinateurs sont aujourd'hui des maîtres incontestés, surtout quand il s'agit de faire ça vite et sans se planter. Eh oh, des fois un PC, ça plante quand même. Peut-être, mais dis-toi que la raison est très certainement entre la chaise et le clavier. Le jeu vidéo tournant sur des ordinateurs et étant un média interactif, il demande régulièrement aux joueurs d'effectuer des choix et des actions manuelles, du genre presser un bouton. Cet input va être traité par le jeu qui va évoluer selon son programme, selon les règles du jeu. Ce changement, c'est généralement une mise à jour des données du jeu, ce qu'on appelle aussi parfois les faits. Cette mise à jour va arriver à notre cerveau via un signal visuel et ou sonore, ce qui va demander au joueur de faire de nouveau un choix, et ainsi de suite. Cette boucle se répétant plusieurs fois par seconde, dépendant de la complexité de la tâche demandée. Par exemple, sélectionner sa prochaine action dans un Edge Of peut prendre quelques secondes, le temps d'attendre une unité ou de prendre une décision. Et à l'inverse, dans un Smash Bros, si vous n'êtes pas en train de prendre au moins trois décisions à la seconde, c'est que vous êtes en train de vous faire pourrir. Dans cette boucle, l'élément limitant est très rarement l'ordinateur, sauf dans le cas où l'ordi est une patate demandant de faire tourner un jeu beaucoup trop gourmand. Le plus généralement aujourd'hui, c'est le joueur qui limite, ou plutôt sa capacité à prendre des décisions et à agir. La situation qui nous intéresse peut être modélisée ainsi. Le jeu envoie un certain nombre X d'informations par seconde, le joueur est capable de prendre un certain nombre de décisions Y par seconde, et il est capable d'agir Z fois par seconde, Z étant forcément inférieur ou égal à Y. Votre corps ne bouge pas tout seul, même si vous n'êtes pas toujours conscient de vos décisions, notamment pour tout ce qui est réflexes. Votre cerveau fait agir votre corps, jamais dans l'autre sens. Le nombre d'informations X peut facilement devenir très grand, car un ordinateur est idiot, mais il est justement optimisé pour traiter les informations numériques qui composent un jeu. En revanche, nos capteurs d'humains, c'est-à-dire nos yeux et nos oreilles, ne sont pas spécialement optimisés pour ce genre de choses. On n'a pas un mode lecture d'écran haute fréquence. De même, derrière, c'est notre cerveau qui va devoir traiter les informations, ce qu'on appelle Y ici. Et lui non plus n'est pas forcément optimisé pour ça. Certes, il a l'avantage non négligeable de pouvoir apprendre, mais sa polyvalence le place quand même loin sous un ordinateur spécialisé pour une tâche. Et on est encore loin des mantas de l'univers de Dune. Et vous devez ensuite rajouter à tout ça qu'une fois la décision prise, il faut que le corps bouge pour communiquer au jeu via l'interface, manette, clavier, etc. Ce qui fait que Z est forcément inférieur à Y. En fait, on voit bien qu'on est limité par Y et Z. Plus X va augmenter, plus le joueur va devoir prendre un nombre de décisions et agir rapidement. Et à force d'augmenter X, chaque individu va atteindre sa limite de Y et de Z. Par exemple, dans une game d'Overwatch, il m'arrive dans certains combats de ne plus rien comprendre à ce qui se passe, et généralement je me fais vite buter, parce que j'ai atteint mon Y. Dans un Age of, je sais ce qu'il faut que je fasse. Mais contre un type plus rapide, je suis tout simplement trop lent. Je ne connais pas tous les raccourcis, je suis fébrile sur la souris, j'ai atteint mon Z. Ce modèle peut même être amélioré en décomposant Y. Comme pour finir un jeu, il faut essentiellement ce qu'on peut appeler des bonnes décisions, Y serait le nombre de décisions par seconde nominale Dn, multiplié par un coefficient de performance CP propre à chaque individu. Plus il est élevé, plus ça veut dire que le joueur prend des bonnes décisions en moyenne. Un joueur avec un Y très haut est donc un type capable de prendre beaucoup de décisions rapidement, un fort Dn, mais qui, en plus, prend surtout des bonnes décisions. Le coefficient CP serait non linéaire, puisque comme chacun sait, on fait tous plus d'erreurs sur la pression ou la fatigue. On n'est pas toujours au tome de sa forme. On pourrait encore améliorer ce modèle, mais là, c'est déjà pas mal pour comprendre. C'est hyper compliqué pour rien, ouais. Non, en vrai, c'est pas compliqué. Les meilleurs joueurs sont ceux qui prennent beaucoup de décisions à la seconde et qui, en plus, en prennent majoritairement des bonnes. Le levier important ici, c'est X. X, c'est le nombre d'informations par seconde envoyées par le jeu. C'est la seule variable sur laquelle le programme peut avoir accès et jouer avec. Plus X sera élevé, plus le jeu sera difficile, même si le résultat final sera dépendant du facteur de performance de l'individu qui joue. Donc maintenant, pour jouer sur ce levier de difficulté, c'est assez simple. Il faut jouer sur la vitesse du jeu, le nombre d'informations, ou les deux ensemble. Du coup, ce levier s'applique de facto à tous les jeux qui incluent le temps dans leur gameplay. Dans les RTS, c'est assez flagrant. Au début, c'est simple, puis à force de découvrir des nouveaux bâtiments, de nouvelles unités, ou de se battre contre des gens qui vont de plus en plus vite, ça va devenir la galère. C'est pas pour rien que les meilleurs joueurs de RTS ont un niveau d'APM, ou actions par minute, très élevé. Les APM, c'est une quantification approximative de Z dans notre modèle. Dans les shmups, c'est flagrant aussi. Jouer contre trois ennemis, c'est facile. Jouer à un Tohu avec ses centaines de boulettes à l'écran, c'est pas la même limonade. Plus d'informations, plus vite. Les FPS compétitifs sont aussi sujets à cette augmentation de difficultés par ce biais. Overwatch par exemple. Regardez du gameplay de la division Diamant de 2016 et du gameplay de 2021, vous verrez que les joueurs se déplacent beaucoup plus vite, et que le nombre de choses à l'écran a augmenté. Pourtant, la vitesse et les règles n'ont pas fondamentalement changé. C'est juste que les joueurs connaissent mieux le jeu. Les nouveaux héros ont des kits plus complexes que ceux de la sortie, demandant de gérer plus de trucs, surtout visuellement. Ce qui a fait que les divisions se sont écrasées vers le bas. Le Diamant de 2021, c'est du master bien passé de 2016. Bref, ce levier s'applique à tous les jeux qui utilisent à un moment ou à un autre le temps dans l'équation de leur gameplay. Ce qui fait beaucoup de jeux au final. Par contre, c'est pas une partie du jeu facile à modifier et à équilibrer au global, étant donné que ça reste très personnel, la capacité à gérer le stress et un flux toujours plus grand d'informations. Tout le monde n'est pas pro-player, et il y a aussi le risque de bourriner le trop plein d'informations ou la vitesse absurde, à tel point que ça peut devenir indigeste. On connaît tous des jeux qui demandent un temps d'adaptation incroyablement long, tellement il y a de trucs qui se passent. Même si la plupart du temps, les jeux méga compliqués permettent la pause ou son sans timer. Jouer sur la vitesse d'un jeu, c'est vraiment pas le truc le plus évident. Surtout si on veut faire quelque chose de fin. Le meilleur moyen de gérer ça simplement, c'est de faire un curseur de vitesse globale du jeu avec des paliers assez nets. Puis de faire tester à plein de joueurs pour voir la pertinence de ces paliers. Sauf que ça, ça fonctionne surtout dans un jeu orienté gameplay scénarisé. Mais jouer sur la vitesse un peu librement peut aussi faire partie de tout un système de mécanique dans un jeu à gameplay émergent. Dans un cas, on a une contrainte à réguler et dans l'autre, on a une option qu'il ne faut pas trop brider, mais pas trop ouvrir non plus. Ah oui, et je préfère préciser, une vitesse lente peut aussi être un facteur de difficulté. Ouais, c'est assez contre-intuitif, mais lié avec un certain type de gameplay particulièrement rigide, la lenteur d'un jeu peut rendre le tout vraiment pas évident. Le gros exemple qui me vient en tête, c'est Volgaire le Viking. Le jeu, sans pour autant être pour le troisième âge non plus, n'est vraiment pas rapide. Et pourtant, il est très dur. Je suis d'ailleurs incapable d'aller plus loin que le second niveau. En fait, la lenteur, ou plutôt son absence de vitesse, appuie énormément sur son côté rigide. Et là où on aurait tendance à speeder, à se laisser porter par le flot en un état second, comme dans un Dead Cells par exemple, dans Volgaire, on est obligé de prendre son temps, de prendre en compte la lourdeur de chaque action. Et c'est typiquement le truc qui vous fait mourir en permanence. La lenteur du jeu ajoute une pression psychologique énorme, tout en limitant de facto la permissivité des hitbox. Rendre un jeu moins rapide permet de demander aux joueurs d'être plus précis. C'est pas quelque chose à négliger pour l'équilibrage. Donc, modifier la vitesse, c'est casse-gueule, mais pas impossible. Par contre, jouer sur la quantité d'informations, c'est quelque chose qui, pour moi, doit être fait dans tous les jeux. Par exemple, dans les jeux demandant de combattre beaucoup d'adversaires, augmenter le nombre d'ennemis, leur ajouter une ou deux capacités supplémentaires peut faire l'affaire. En fait, d'une manière générale, modifier le nombre de mobs pour modifier la difficulté, c'est une bonne idée. Ce qui, je pense, à éviter, par contre, c'est ajouter ou enlever des fonctionnalités, selon le niveau de difficulté. Si vous n'êtes pas très bon, c'est hyper frustrant de se dire qu'il y a des portions du jeu que vous ne pourrez jamais faire, non pas parce que vous n'y arrivez pas, mais parce que le jeu vous l'a enlevé. Et si vous êtes trop bon, que vous voulez corser un peu l'expérience et que le jeu vous rend la vie impossible, en supprimant purement et simplement des options de jeu, c'est chiant aussi. C'est ce que je disais au début de la première vidéo, tu peux pas ajouter ou enlever des trucs importants dans un jeu, selon la difficulté. Alors, sur le papier, oui, mais en fait, tu peux. Il y a plein d'exceptions. Déjà, les trucs qui n'impactent pas le gameplay du joueur. Ajouter une ou deux capacités aux adversaires en montant les niveaux de difficulté, c'est pas insurmontable, équilibrable et normalement ne casse pas l'expérience d'origine, quel que soit le niveau du joueur. Des récompenses optionnelles pour les joueurs les plus balèzes dans les niveaux de difficulté les plus élevés, c'est une bonne idée aussi, tant que l'avantage qui en découle n'est pas trop grand et que n'importe qui peut prétendre atteindre ce niveau-là. Attention à l'effet boule de neige dans les jeux de confrontation entre joueurs. De même, des récompenses, un niveau de difficulté en plus ou des ajouts disponibles une fois arrivé au New Game Plus, c'est parfaitement raisonnable tant que ce n'est pas trop exagéré. Certes, ça rajoute des trucs, mais tant que la première expérience de jeu reste intacte et complète, ça peut passer. Dans la même veine, il y a les désactivations volontaires. Par exemple, dans Dragon Quest XI, après avoir fini le jeu, vous pouvez recommencer en choisissant des modificateurs de parties qui vont pour certains rendre le jeu vraiment pas évident, mais sans toucher au cœur du jeu. C'est une bonne façon de proposer un challenge plus corsé en enlevant des trucs, mais sans forcément frustrer le joueur, puisqu'il décide de lui-même. Donc, utiliser la partie information est faisable, c'est même la partie la plus simple d'ailleurs, mais il faut faire bien attention à ne pas submerger le joueur avec trop d'infos d'un coup. Sauf si c'est les faire chercher, évidemment, mais il faut bien être conscient qu'un jeu avec un HUD blindé et un tuto de 5 heures sera forcément moins plébiscité qu'un Mario beaucoup plus simple d'accès. Vous l'aurez sans doute compris, jouer avec la difficulté, c'est une manière de modifier deux des trois grandes difficultés évoquées dans la vidéo précédente. Ça permet de jouer sur la difficulté motrice, en demandant un timing et une précision plus ou moins importante, et ça permet de jouer sur la difficulté logique, en demandant de prendre un certain nombre de décisions logiques par seconde, ce qui ajuste le niveau de pression psychologique. Bon, en vrai, ça permet aussi de modifier la difficulté sensorielle, mais c'est pas énorme, quoi. Faut juste éviter de surcharger visuellement le joueur. C'est donc un élément qui est très utile pour les game designers, mais vous l'aurez sans doute deviné, vu son côté très feeling, assez peu porté sur les chiffres, assez peu quantitatif en fait, c'est généralement pas l'aspect le plus étudié d'un jeu vidéo. La plupart du temps, les jeux se contentent de faire les animations les plus fluides possibles, tout en évitant de mettre trop d'infos à l'écran en permanence. C'est pas foufou, mais en vrai, c'est déjà une très bonne chose. Bref, voilà pour ce second épisode, et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, partager, passer sur mon utip ou me tipez de quelques bats, et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de cette série qui parlera de stats. Et d'ici là, je vous dis salut à tous, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501